Il est de tradition ici, à chaque promotion, d'organiser des journées culturelles. Ça ne fait pas bien longtemps, parce que nous sommes cette année à la quatrième édition. Et justement, c'est pour renforcer la solidarité entre les éléments de la même promotion. Ce qui évolue durant la formation en vase clos, parce qu'il y a trois sections, à savoir la section des agents de police, des sous-officiers de police et des officiers de police. Et la formation ne permet pas une certaine symbiose durant tout le long. Donc, il était nécessaire qu'on consacre quelques jours, voire une semaine, pour mieux se connaître, apprendre à se connaître, à se solidariser également. Parce qu'on en aura bien besoin, parce que, comme vous le savez bien, la police évolue en unités constituées. Et donc, la solidarité est importante pour exécuter correctement les missions qui nous sont dévoulées. Il y a également qu'on a voulu ouvrir la police, ouvrir les portes de la police à la population sénégalaise, pour que celle-ci s'approprie sa police. Si la population connaît mieux les missions de la police nationale, et comment sont formées au sein de l'école nationale de police, les policiers qui doivent les servir, je crois bien qu'il y aura beaucoup d'équivoques seront levées. Et que maintenant, les gens comprendront que nous ne sommes pas des ennemis, on n'est même pas des adversaires. Chacun assume son rôle, et voilà, c'est justement ça. Et on en a profité donc pour faire des conférences. Le premier thème était le maintien de l'ordre et le respect des libertés publiques. Voilà, dans un souci de nous rapprocher, de rapprocher la population de la police, on avait jugé, et nous, on écoute, la police écoute bien ce qui se dit dans les foyers. Les gens ont des problèmes pour obtenir la carte internationale et le passeport. C'est ainsi que, lors de ces journées culturelles, on a sonné généreusement à ouvrir deux centres, un centre de dépôt de carte internationale et un centre de dépôt de passeport, pour faciliter tout cela aux populations. Il y a eu aussi un appel du Centre national de transmission sanguine pour un don de sang. Nous en sommes à la... c'est la troisième fois que la 44e promotion donne du sang. Grâce à ce centre, je pense que c'est le cas pour encore magnifier le degré de citoyenneté de ces policiers qui n'hésitent pas quand on les appelle et même quand on ne fait pas appel à eux. Il s'agit justement des premiers dépôts, des gens qui n'ont pas eu la carte d'entrée ou bien qui ont eu l'ancienne cardanthée et qui se trouvaient dans des situations de ne pas pouvoir aller dans certains centres pour le faire. Parce que les centres aussi, ils le font avec la carte d'électeur. Mais en ce qui concerne la cardanthée, simplement, c'est une pièce qui est exigée pour tous les citoyens. Oui, à défaut, il peut y avoir des pénalités. Et donc, on a dit, on s'est dit, c'est la première pièce à obtenir pour montrer sa citoyenneté. Alors là, il ne s'agit pas, il ne s'agit nullement de politique ou d'autres choses. Nous, on a fait une facilitation juste pour ça. Tout s'arrête aujourd'hui avec les journées. Vous comprendrez que l'école ne peut pas aussi délaisser les cours. On doit terminer notre formation et aller vers les stages dans les différents services.